Salut à vous mes amis Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de cette nouvelle lune à venir du 9 février 2024. Nouvelle lune en verso. On va voir un petit peu ce qui est annoncé de votre côté. Donc Sagittaire en signe principal solaire du Zodiac, signe ascendant mais également signe lunaire. Ok, on va voir ça. Alors gardez bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube. Donc guidance générale qui ne reflètera pas forcément la vie de tout le monde. Si vous souhaitez un éclairage plus personnel, plus individuel, vous m'écrivez par mail pour une consultation privée. Et je vous expliquerai le déroulement de la guidance. Donc vous m'envoyez à l'adresse mail située sous la vidéo votre prénom et votre date de naissance. On y va Sagittaire, voyons voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Ok, alors potentiellement une envie d'officialiser une situation qui est perçue, ressentie comme peut-être trop bancale, trop instable. Trouver la force de s'engager potentiellement. On va voir. Allez Sagittaire, s'il vous plaît, quel message pour cette nouvelle lune du 9 février 2024 ? Quel message pour les Sagittaires ? Signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. Donc Sagittaire, nouvelle lune du 9 février 2024. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ? Quel message à communiquer pour les Sagittaires ? C'est une solaire, lunaire, ascendant, nouvelle lune du 9 février. On y va. Ok, voilà le tableau, je cherche mon stylo, il est là. On y va, on est parti, on commence. Ok, alors l'énergie 1 nous parle clairement ici d'un positionnement, d'une action de votre part qui doit être effectuée en vue de permettre de rendre possible tout événement, toute situation liée à un changement d'environnement de vie, déménagement, peut-être l'acquisition d'un bien, acheter, vendre une maison, un appartement. Il est peut-être aussi question d'un héritage, mais on nous dit en fait que vous avez la nécessité en fait d'apporter une action pour déclencher un mouvement. Il y a cette idée de prendre une décision ferme et de s'y tenir. Si par le passé et jusqu'à maintenant vous étiez peut-être dans l'indécision ou dans une forme de doute, on nous parle ici de l'importance et de la nécessité de se positionner par rapport à un lieu de vie. Il peut être question ici aussi de s'aligner avec l'énergie d'une personne en face de vous, une personne qui peut-être elle est déjà positionnée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller cette personne. Il est peut-être question, vous de votre côté, d'aller en fait rejoindre cette personne dans son énergie. C'est-à-dire que peut-être que vous, vous étiez dans le doute, cette personne, elle, elle sait ce qu'elle veut, où elle va, elle a déjà posé les bases de ce qu'elle veut construire. Et vous, bah, vous rejoignez en fait énergiquement, énergétiquement, pardon, cette personne qui s'est déjà positionnée. Il peut s'agir d'une figure d'autorité ou d'une personne en face de vous avec laquelle il est question peut-être de bâtir un projet lié à un lieu de vie, pourquoi pas. Il peut être question aussi d'une personne qui attend une réponse de votre part ou un positionnement de votre part. Et ici, avec cette carte du point d'exclamation, on insiste sur cette nécessité de poser des actes de votre côté, soit pour rejoindre l'énergie de cette personne en face, soit s'il n'est pas question d'une personne en face de vous, il est question d'une énergie à rejoindre. C'est-à-dire qu'ici, avec cette carte-là de l'homme mûr, de l'homme mature, du vieil homme, on a quelqu'un qui est décidé, qui se positionne, qui fait des choix, qui n'est pas dans l'hésitation, qui a une certaine forme de confiance en lui, une certaine forme d'assurance. Il est peut-être question d'incarner l'énergie que l'on voit sur cette carte, c'est-à-dire pouvoir être dans cette certitude et dans cette confiance par rapport à ce dans quoi ou vers quoi on s'engage et ce qu'on est prêt ou prête à mettre en place. Parce qu'ici, on voit que quelque chose rame en termes de changement, matérialisation de projet, d'accord ? On voit que ça met du temps peut-être à s'officialiser. Soit c'est les circonstances elles-mêmes qui mettent du temps, la situation peut-être en lien avec un déménagement qui met du temps à se concrétiser. Soit c'est vous dans cette situation où vous avec quelqu'un, peut-être qu'il s'agit ici d'un duo, d'un couple, de deux amis, de deux membres de la même famille, pourquoi pas, qui sont liés pour avancer vers un projet. Ou alors, il peut être question avec cette carte, comme je l'ai expliqué, d'une figure d'autorité qui est là et qui peut-être vous permet une avancée qui vous tend une perche et on vous dit en fait saisis cette perche parce que voilà, on a quelqu'un en face qui est prêt à t'aider. Soit quelqu'un qui vous aide, soit quelqu'un qui est déjà aligné avec une énergie de certitude. Cette personne sait où elle veut aller, il s'agit de rejoindre cette personne dans son énergie, de s'aligner et d'être d'accord avec elle pour monter un projet. Soit il s'agit de votre, peut-être pas d'une personne en face de vous, car vous savez il y a plusieurs lectures possibles, plusieurs interprétations possibles. Si on ne parle pas d'une personne en face de vous, on nous parle de cette assurance qui va être la vôtre pour justement rendre possible, rendre viable un projet en lien avec un déménagement, changement d'environnement. Ça peut être lié au lieu de travail, au lieu de vie. Voilà ce qu'on a en énergie, une, mais on insiste sur une action de votre part. En gros, les choses ne peuvent pas se débloquer si vous, de votre côté, vous n'y mettez pas, vous ne mettez pas le train en marche. C'est un petit peu ça. Il y a une décision de votre part qui est à acter, il y a des changements qui sont là à effectuer. Ok. Il y a peut-être une difficulté de votre part, amis sagittaires, à sortir d'une zone de confort. On peut le comprendre avec cette carte-là. Peut-être que vous avez du mal en fait avec une phase de transition où vous savez que vous avez besoin de désorganiser momentanément une situation dans laquelle vous êtes pour la reconstruire d'une autre manière, différemment, plus tard. Et c'est peut-être ça qui vous freine et qui vous bloque. Encore une fois, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ok. En énergie 2, on nous parle de vous, femme sagittaire. On a la consultante ici. Si vous êtes un homme, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau du cœur qui est représentée dans cette énergie 2. On nous parle ici d'un mouvement, d'accord, vers le bonheur, vers la joie, vers la sérénité. Mais ce mouvement est un petit peu, en quelque sorte, caché. Soit vous avez été dans le déni. Vous n'avez pas voulu voir une envie qui était la vôtre d'aller peut-être changer, déménager. Ici, on parle vraiment d'un déplacement physique avec ces deux cartes. D'un déménagement, peut-être un changement de lieu de travail. Pourquoi pas ? Peut-être que vous n'avez pas voulu accepter une vérité au niveau émotionnel. Vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, peut-être dans telle ville, dans tel pays, ou dans tel appart, et que vous deviez changer. Mais vous êtes un petit peu menti à vous-même, en quelque sorte, en refusant de voir la réalité en face. Après, il peut s'agir non pas d'un déni, mais peut-être aussi d'une sorte de confusion. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voyait pas, on n'arrivait pas à accéder à ses propres perceptions, à ses propres envies, à ses propres attentes. C'était peut-être un petit peu confus, on n'arrivait pas à mettre des mots sur ce que l'on voulait ou sur ce qu'on ne voulait pas. Et là, on voit en fait que vous accédez, cette nouvelle lune vous permet d'accéder au plus profond de vous-même, à ce qui se cache au plus profond de vous en termes de ressenti, en termes de volonté. Et vous vous orientez en fait vers justement ce qui vous tient à cœur. Parce que là, on a un personnage qui va vers le bonheur, vers la satisfaction. Mais encore une fois, parce que ce personnage a été fouiné, plongé au plus profond de soi, pour aller chercher cette vérité qui est la vôtre. Donc ici, pour moi, celles et ceux qui peuvent se reconnaître comme ayant été dans le déni, vous sortez du déni, vous allez en fait chercher au plus profond de vous-même quelle est la vérité que vous avez omis d'accepter pendant X temps. Si on n'est pas dans une question de déni, vous allez approfondir cette connaissance de vous-même pour savoir véritablement quel est votre véritable chemin, vers quoi vous voulez vous orienter. Si déménagement il y a, où est-ce que je veux déménager ? Comment et pourquoi ? Pour aller où ? Comment ? De quelle façon ? Dans quel but ? Vous voyez, il y a quelque chose à préciser ici. Et pour moi, vous vous donnez en fait cette possibilité de mettre de manière détaillée vraiment quelque chose de précis, quoi, par rapport à une sorte de flou qui était peut-être là en amont. Parce que cette carte du masque peut aussi parler de confusion. J'ai un masque sur les yeux, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il en est. Je sais juste, par exemple, que j'ai envie de déménager, mais je n'en sais pas plus. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas... Vous voyez, vous pouvez sortir en fait petit à petit là d'une phase de flou total où les choses, elles étaient un petit peu générales. C'était un sentiment global d'insatisfaction, mais il n'y avait rien qui se précisait. Là, pour moi, vous mettez véritablement des actes. On voit, on insiste sur cette action mise, ces actions mises en place pour d'une part aller chercher au fond de soi-même sa vérité et d'autre part, dans un deuxième temps, la mettre en place et la matérialiser, cette vérité. Ça concerne un changement d'environnement de vie ou d'environnement de travail. Je n'ai rien à ajouter. Enfin, si peut-être, il peut s'agir d'une histoire de couple ici. Parce qu'ici, on a un homme, on a une femme. Pourquoi pas ? Un conjoint, des conjoints, peut-être un conjoint qui était au départ des prêts et qui savait où il voulait aller. Cette femme, elle, elle était un petit peu moins prête. Elle était peut-être un petit peu plus dans le flou. Il lui fallait plus de temps. Elle finit par rejoindre et par s'aligner à l'énergie de cette personne. Après, s'il n'est pas question d'un couple, il peut être question, comme je vous l'ai expliqué, d'incarner l'énergie de la personne qui sait, qui est décidée, qui pose des actes sans regarder en arrière. Ou alors, il peut être question de faire appel à une personne, à une figure d'autorité qui vous vient en aide. Ça peut être un père, un grand-père, un banquier, un avocat, un notaire, j'en sais rien. Quelqu'un qui vous aide ou qui est concerné de près ou de loin avec cette thématique-là du déménagement. En noyau central, on a la fidélité. Ce qui pourrait nous conforter dans l'idée que ce tirage est à connotation sentimentale. Si on n'est pas là-dedans, cette carte de la fidélité nous indique clairement que vous devez prendre la décision qui est la plus en cohérence, en harmonie avec vous-même. Je suis fidèle à moi-même dans ce que je décide. Je reste dans un alignement et dans une sorte de droiture dans ce que je mets en place. Il ne s'agit pas de prendre une décision pour faire plaisir à un tel ou à une telle. C'est moi la priorité, en quelque sorte, je suis ma priorité. Et je m'assure que dans ce que je mets en place, c'est véritablement ce qui me tient à cœur. Et pour ça, je vais aller au plus profond de moi-même pour voir quelles sont mes envies, quelles sont mes attentes, comme je l'ai expliqué. Donc il y a cette revalorisation de soi, il y a cette nécessité de s'assurer qu'on est sur le bon chemin et qu'on est vraiment dans une démarche de se satisfaire soi par rapport à ce qu'on met en place. Je suis avant toute chose. Avant de m'engager dans quoi que ce soit, je suis engagée vis-à-vis de moi-même par rapport à une cause que je défends. Je n'ai rien à ajouter, ami Sagittaire, pour cette nouvelle lune. Alors bien entendu, vous le savez, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez des précisions au niveau perso, individuel, vous savez où me trouver. Comme d'hab, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'écrivez. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada